Les ions La dernière colonne du tableau périodique est composée des gaz nobles. Ces atomes sont stables. Ces deux atomes de gaz nobles sont stables. Qu'est-ce qui les rend stables ? La stabilité de l'hélium est due à la présence de deux électrons dans sa couche externe, électrons de valence. La stabilité du néon est due à la présence de huit électrons de valence. Qu'en est-il des autres éléments dans le tableau périodique ? Ils sont instables. Prenons l'exemple du chlore. Le chlore a sept électrons dans sa couche externe. Que doit-il faire pour devenir stable ? Pour devenir stable, le chlore a tendance à gagner un électron. Lorsque l'atome de chlore gagne un électron, il se transforme en un ion négatif, un anion, avec une charge de 1-. On l'appelle chlorure et on l'écrit cl-. Prenons un autre exemple, l'atome d'oxygène. Il a six électrons dans sa couche externe. Que doit-il faire pour devenir stable ? Pour devenir stable, il a tendance à gagner deux électrons. Lorsque l'atome d'oxygène gagne deux électrons, il se transforme en un anion, avec une charge de 2-. On l'appelle oxyde et on l'écrit au 2-. Lorsque les atomes ont besoin de moins de 4 électrons pour devenir stable, ils ont tendance à en gagner. Mais qu'en est-il des atomes qui ont peu d'électrons dans leur couche externe et qui ont besoin de plus de 4 électrons pour devenir stable ? Par exemple, l'aluminium possède 3 électrons dans sa couche externe. Pour porter le nombre d'électrons à 8, il faudrait qu'il gagne 5 électrons supplémentaires. Ce qui est impossible parce qu'il existe un nombre maximal d'électrons qu'un atome peut gagner. Pour devenir stable, l'aluminium aura plutôt tendance à perdre les 3 électrons de sa couche externe. Lorsque l'atome d'aluminium perd 3 électrons, il se transforme en un ion positif, un cation, avec une charge de 3+. On l'appelle ion aluminium et on l'écrit à elle 3+. En général, les métaux ont tendance à former des cations en perdant les électrons de leur couche externe. Le magnésium a 2 électrons dans sa couche externe. Pour devenir stable, le magnésium a tendance à perdre les 2 électrons de sa couche externe. Lorsque l'atome de magnésium perd 2 électrons, il se transforme en un cation avec une charge de 2+. On l'appelle ion magnésium et on l'écrit Mg2+. Ainsi, les ions se forment lorsque les atomes gagnent ou perdent des électrons pour devenir stables, comme les gaz nobles.